Salut la petite beauté, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Salut Yasmine, ça roule ? Ça roule et toi, enchantée ? Enchantée. On va commencer par la question directe. J'attends. Ça fait quoi d'avoir des jambes plus grosses que 80% des mecs ? Alors, j'aime pas me comparer, mais forcément on me fait souvent la réflexion. Mais non, non, moi ce que j'aime bien c'est ne jamais avoir écouté quelqu'un. Les réflexions qu'on me faisait alors que j'avais pas de jambes, justement j'ai posté un truc récemment. Et dans ma tête c'était, alors qu'on me disait, mais pourquoi tu vas avoir des gros jambes comme ça, c'est pas joli ? Dans ma tête c'était, bah demain je vais aller faire les jambes et je vais y aller encore plus fort. Voilà, juste ça. Et maintenant, on t'appelle quoi Zila ? Ouais, ouais, j'adore, mais c'est jamais assez gros. Trop bien, vous allez comprendre chers éditeurs, je suis très heureux de recevoir Yasmine parce qu'on va casser pas mal de clichés sur les femmes dans le sport. Est-ce qu'une femme musclée c'est stylé ou pas ? Enfin bref, tout ça on va pouvoir l'explorer. On va parler de réseaux sociaux, on va parler évidemment du regard des autres, de la méchanceté des gens un petit peu. Enfin bref, je crois que je vais te cuisiner pendant une heure, Yasmine, est-ce que t'es prête ? Totalement. Ok, bon ben... J'avais qu'une hâte, c'était ça, vas-y. On va décortiquer tout ça du coup. La première question, c'est un peu le rituel du podcast, c'est quoi pour toi la performance Yasmine ? La performance, on va dire que forcément je vais penser au sport, donc tout ce qui est physique mais aussi mental. C'est toujours chercher à vouloir faire plus et moi ça me permet en fait ce côté performance, d'être meilleur dans ce que je fais, soulever plus lourd, aller plus vite etc. D'oublier un peu ce côté esthétique, qui est quand même assez nocif. Ok, donc en gros pour toi la performance c'est soulever plus lourd, atteindre des objectifs ? Ouais c'est ça et en fait c'est un peu ce qui m'a sauvé le sport et c'est ce qui m'a permis de me dire ok t'es capable de faire ça. Et ça a du coup découlé tout ce qui a été professionnel derrière. Ça t'a sauvé tu dis ? Ouais, parce que j'étais vraiment très mal dans mon corps, après j'ai encore des soucis de dysmorphophobie et j'en parle beaucoup sur mes réseaux. Mais oui je disais que ça m'a sauvé parce que je me sentais pas bien et du coup je me sentais bonne à rien en fait. Et du coup c'est ce qui m'a permis de me dire bah je peux faire ça, du coup derrière c'est ce qui a découlé toutes les années d'études que j'ai faites etc. mon Instagram et ce fait d'avoir une vision du sport propre à moi et que je développe sur les réseaux pour aider les gens justement à s'y mettre. On va parler de tout ça justement, d'Instagram, de ton parcours, parce qu'il y a des choses intéressantes, vous allez comprendre chers auditeurs. Avant d'attaquer directement sur les réseaux, sur Instagram, ce qui m'intéresse aujourd'hui de parler avec toi c'est la partie mentale du sport. On n'a pas encore trop parlé sur ce podcast et du coup c'est intéressant de l'explorer parce qu'aujourd'hui du coup c'est quoi ton taf ? Justement je suis coach sportive et ce qui m'a aidé jusqu'à maintenant, je sais que j'ai toujours eu un gros mental. J'avais tendance avant à être pessimiste mais ça m'a pas empêché de toujours me dire ok tu vas bosser, peu importe le temps que ça te prendra, tu vas y arriver. Et c'est ce que j'ai toujours eu même pendant mes trainings, pendant tout ce que j'ai accompli en fait je savais que je finirais pas à voir ce que j'ai. Et c'est ce que j'essaye de dire aussi à mes élèves. Quand ils commencent à me dire, je leur propose de faire quelque chose, un exercice, porter plus lourd, ils vont me dire je vais pas y arriver. Je leur dis quoi ? J'ai pas entendu. Ils me disent non non je vais y arriver. Je dis ok, ça ça me va. Ok, donc en gros ce que tu es en train de nous dire là c'est que le mental sur la partie accompagnement, coaching sportif c'est quand même une part hyper importante. Pour toi ça se concrétise comment ? Imagine tu m'accompagnes moi. Concrètement comment tu vas m'accompagner mentalement ? Je vais être présente. Je vais être présente déjà si on a un coaching en réel, je vais être à fond derrière toi. Je vais être très positive. Je vais garder que le positif en tête pour t'envoyer que des bonnes choses et que tu retiennes que ça. Si c'est à distance, pareil, je vais te demander des retours. Je vais être présente tous les jours si je sens que tu as besoin de quelque chose. C'est pour ça que je fais des bilans assez régulièrement pour voir où on est. Stress, hydratation, stress au travail, etc. Pour voir après parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est important tout ce qui est à côté. Et on pense que ce qui se passe, ce qui va faire que tu aies des changements, c'est que pendant ton sport, c'est tout ce qui est à côté. Concrètement tu vois, imaginons je suis en start-up, très stressé dans mon taf, j'arrive au sport, je suis un peu fané, j'ai un peu la flemme, le matin ou le soir d'ailleurs. Comment tu prends en charge des gens comme ça ? Parce que je pense que c'est un profil qui est assez courant, non ? Alors oui, et en fait on ne peut pas parler de la même façon à certaines personnes. Il y en a, ils vont vouloir qu'on leur rentre dedans, moi c'est le cas. En fait si tu ne me rentres pas dedans, si tu me carrières dans le sens du poil, ça ne va pas marcher. Alors que je fais partie de la minorité en fait. Donc ça va dépendre des gens. Je vais regarder, si la personne se sent, je sais que c'est exceptionnel, elle ne sent pas bien, il s'est passé un truc dans sa vie, au taf, etc. Je lui dis ok, ce n'est pas grave, prends du temps pour toi. Donc c'est important de récupérer, il faut écouter son corps. Mais par contre si c'est assez récurrent, je vais lui dire, c'est des petits, en fait tu ne peux pas faire ça tout le temps. Si tu veux des résultats, il va falloir petit à petit, tous les jours, un peu faire des efforts. Mais voilà, si c'est occasionnel, c'est ok, il n'y a pas de soucis, on est humain. Ok, donc en gros, sur la partie mentale, si je comprends bien, en gros, sur 100 personnes que tu vas accompagner, tu en as combien que tu dois booster mentalement plus qu'apporter des compétences physiques on va dire ? Waouh, c'est une grande grande majorité, on va dire 80%. 80% des gens qui ont besoin d'être poussés. Et concrètement, comment tu fais pour comprendre quel canal de communication tu dois adopter avec telle personne ? Typiquement, tu dis, toi il faut te rentrer dans l'art. En fait, pour donner un peu mon exemple, je pense qu'il y a des jours, moi il me faut me rentrer dans l'art aussi. Mais il y a des jours, si tu me rentres dans l'art, au contraire, ça va me provoquer l'effet inverse, où je vais me dire, vas-y, t'arrasse quoi. Oui, en fait, ça va dépendre des gens. Et surtout, c'est là qu'on va voir, c'est mon avis, un bon coach, d'un moins bon coach, on dira, c'est s'intéresser vraiment à la personne, lui parler, savoir vraiment apprendre à la connaître. Et c'est vraiment qu'avec le temps, avec les semaines, c'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de coacher quelqu'un à moi. En fait, je n'apprends pas à la connaître. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Je ne vais pas savoir vraiment comment lui parler. C'est vraiment qu'en la voyant, qu'en lui parlant assez régulièrement, que je vais savoir comment l'aborder. C'est quoi la valeur de ton coaching, au sens valeur de, pour toi, quand tu accompagnes quelqu'un, qu'est-ce que tu apportes à la personne ? L'écoute. L'écoute, principalement, parce que je suis quand même extrêmement présente. C'est un luxe d'avoir un coach, ça je suis bien d'accord, mais en fait, chacun ses priorités. Et on va dire que par rapport à l'investissement, le temps que j'y mets, parce que je les vois comme mes enfants, en fait. Et j'ai envie de leur apporter tout ce que je n'ai pas eu quand j'ai commencé. C'est ça aussi. C'est toutes les connaissances que j'ai accumulées durant huit ans. Je leur donne, en fait, tout de suite. Ils me posent une question, je suis là pour leur répondre et leur donner directement la question qui va les aider à évoluer plus vite. Ok. C'est quoi le système que tu pourrais partager peut-être aux auditeurs que tu utilises quand t'accompagnes quelqu'un ? Ça dépend si tu parles en direct ou si tu parles à distance. Oui, peu importe. En vrai, la méthode que tu vas utiliser pour que la personne soit bien mentalement, pour faire face à son entraînement, à ses objectifs, etc. Alors, quelque chose qui marche très, très bien, c'est lui parler de moi. Lui parler de moi parce que j'ai vécu énormément de choses et forcément, ça a été difficile. Donc, je leur explique que j'ai vécu la même chose, qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, que c'est quelque chose de normal et que c'est des étapes qui sont, entre guillemets, obligatoires. Justement, sur les réseaux sociaux, on en parlera, mais tu donnes l'image à la fois d'être hyper forte, hyper fit, etc. Il y a aussi ce côté un peu fragilité et authenticité que tu partages. Qu'est-ce que tu as vécu, tu vois, dont tu parles depuis tout à l'heure ? En fait, mon adolescence, enfin, toute mon enfance a été assez difficile, mais c'est parce que c'était un peu mon entourage. Donc, en fait, on me dit que je suis forte, mais c'est parce que j'ai toujours eu des modèles forts, en fait. Et du coup, on ne m'a pas appris à montrer mes émotions. On me l'a reproché encore très, très longtemps. Donc, c'est difficile pour moi. Je ne renvoie pas du tout ce que j'ai l'impression de renvoyer. Et donc, on me pensait forte. Mais en fait, c'est juste que je n'ai jamais montré. Je n'ai jamais rien montré. Et du coup, je montre un peu plus pour montrer que je suis humaine. Et du coup, que moi aussi, j'ai déjà eu, on en parlera peut-être plus tard, mais des TCA. J'ai déjà eu des périodes où je n'ai pas voulu m'entraîner pendant un mois parce que ça n'allait pas. Donc, juste montrer que je suis humaine. Tu as toujours fait du sport ? Oui, mais ce n'était pas du tout le même investissement. Je n'aimais pas en vrai. J'ai fait un an de gymnastique. J'ai fait sept ans de tennis, mais c'était une heure dans la semaine. Et puis, je me souviens très bien que c'était une corvée pour moi. Je n'ai jamais vraiment aimé le sport. Tu n'as jamais vraiment aimé le sport ? Non. C'est pour ça que c'est ce que je dis sur les réseaux, c'est ne perdez pas espoir. Vous pouvez y arriver, vous pouvez découvrir que vous avez envie, surtout à partir du moment où vous voyez le bien que ça vous fait. Toi, tu fais du sport pour quoi, du coup ? J'ai commencé comme beaucoup de gens parce que je ne m'aimais pas. Du coup, perdre de poids, etc. Et en fait, maintenant, on me dit comment tu fais pour avoir la motivation ? Je dis, c'est simple, vous mangez tous les jours, vous dormez tous les jours. Et qu'est-ce qui se passe quand ce n'est plus le cas ? Vous n'êtes pas bien. Moi, c'est pareil, c'est un besoin. Je ne peux plus vivre sans. Donc, je peux m'arrêter pendant une semaine. J'ai mes jours de récup parce qu'ils sont très importants. Mais je ne peux plus imaginer ma vie sans sport. Parce qu'il y a ce côté justement de performance que tu as amené tout à l'heure qui est très important pour moi. Est-ce que tu fais du sport toujours pour l'esthétique, du coup ? Pour toi, te faire du bien mentalement, physiquement ? Pour la performance ? Est-ce que c'est un mix de tout ça ? C'est exactement ça. C'est un mix de tout ça. En fait, j'aime bien le côté performance parce que, comme je te disais, ça me permet de moins penser à l'esthétisme. Mais ça reste quand même très important pour moi. Je suis coach, c'est ma vitrine. Donc, je dois montrer que je suis en forme et que j'ai des progrès quand même depuis que j'ai commencé. Donc, c'est vraiment un mix. J'ai besoin de tout ça pour me sentir bien. Donc, garder une homogénéité et pour aussi montrer aux femmes qu'on peut être féminine. Même en poussant lourd, entre guillemets, pour moi. Pour certains, ça peut être très peu. Pour la majorité, c'est énorme. Mais qu'on peut rester féminine et ne pas ressembler à Schwarzenegger. Oui, effectivement. Ça me fait toujours penser. Quand j'ai commencé le crossfit à Grenoble, je me rappelle une fois, il y avait une nana qui voulait commencer le crossfit, mais qui avait peur d'être trop musclée. Et le coach avait dit, tu vois les mecs là-bas, ils étaient épais comme des fils de fer. Il dit, ça fait trois ans qu'ils sont là, ils sont toujours épais comme des fils de fer. T'inquiète, sachant que tu as je ne sais pas combien de fois moins d'hormones qu'eux, tu as de la marge, tranquille. Voilà, c'est exactement ça. Je crois que c'est sept fois, les mecs, vous produisez sept fois plus de testostérone que nous. Donc déjà, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'avoir autant. Et puis moi, ça me fait rire. Parce que pareil, il y en a qui me disent, mais moi, je veux être comme ça. Et en fait, ils ne réalisent pas le travail que c'est. C'est des années, des années. Ils me disent, ouais, en quelques mois. À l'inverse, comme tu as dit, il y en a qui me disaient, je ne veux surtout pas être comme ça. Alors que c'était la première séance. Et je lui dis, mais non, ne t'inquiète pas, ça n'arrivera jamais. Parce qu'on ne réalise pas le travail que c'est, l'implication que c'est que ce soit à la salle et en dehors. À la salle et en dehors, justement, oui. C'est ça qui est intéressant, c'est que tout ne se fait pas à la salle, du coup. Je comprends bien. Ah, pas du tout. Non, non, ça, c'est qu'une petite partie. Donc, ouais, tu as intérêt à te déchaîner à la salle, mais c'est tout le mindset en dehors. C'est tout le stress que tu dois gérer, l'hydratation, l'alimentation, le sommeil, tout ça. Ce qui est quand même énorme. Et justement, tu vois, ce n'est pas un peu contre le fric, du coup, un peu too much ? Si, c'est difficile, justement, de trouver un juste milieu. Et même moi, je ne l'ai pas encore trouvé. C'est tout ou rien. Quand je vais rater mon training, maintenant, je travaille là-dessus. Mais bon, ça fait huit ans que je fais du sport. Bon, vraiment quatre ans intensément. Mais c'est très difficile de se dire, OK, tu n'as pas réussi ta séance, ce n'est pas grave. Continue. Parce que pour moi, encore une fois, c'est ce qui m'a sauvée. Je me dis, si je n'arrive pas à ça, des fois, je me dis, je vais passer une journée de merde parce que je n'arrive à rien. Comment tu fais, justement, pour sortir de ce cercle vicieux un peu, la spirale infernale ? Je bosse. Je bosse et j'avance sur mes projets. Ça me permet de me dire, OK, tu n'as pas réussi ça, ce n'est pas grave, ça ira mieux demain. Mais fais quelque chose où tu vas te sentir fier derrière. OK, genre, ça va être du taf ? Ça va être... Oui, ça va vraiment être avancé sur mes projets. Donc, Instagram, travailler pour mes coachings, comment développer mes suivis, je cherche à le bon. OK. Donc, en gros, si je comprends bien, si je résume un peu, c'est... Bon, je loupe une séance où je ne peux pas la faire, où il y a un imprévu dans ma vie. Mais en fait, je vais essayer de trouver un autre truc pour contrebalancer ce truc-là. Il va me frustrer. Donc, il y a un truc qui va me faire du bien pour contrebalancer, faire un truc un peu nul, en mode, moins un, je n'ai pas fait ma séance, plus un, je fais un truc cool, donc ça rééquilibre, quoi. Ouais, c'est ce que je fais maintenant, parce qu'il y a un moment où c'était très difficile. Ces derniers mois étaient très compliqués, parce que je me voyais dans le miroir, et je me voyais dans le retour vidéo, vu que je prends beaucoup de vidéos pour les réseaux, et je ne me plaisais pas, et du coup, je n'arrivais pas à soulever ma barre. Je restais 20 minutes, je rentrais chez moi. C'est assez ouf, ça, tu vois. Enfin, on peut parler de ça, si tu veux. Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a même, tu vois, des mannequins, genre, hyper stylés, je ne sais plus qui c'était exactement qui disait ça. Je crois qu'il y avait même Hugo Philippe, tu vois, qui disait que lui ne se trouvait pas ultra stylé, quoi, tu vois. Et pourtant, c'est un modèle de beauté, et tellement de mecs voudraient lui ressembler. Enfin, il est mannequin pour plein de marques super ouf, et côté meuf, c'est exactement pareil, je crois. Je ne sais plus qui c'est, c'est la meuf qui joue dans Louis de Wall Street, comment elle s'appelle ? Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vois. Je n'ai pas le coup de la langue, mais je l'ai perdu. Mais en tout cas, c'est elle qui disait qu'en fait, elle, elle se trouvait drôle, mais elle ne se trouvait pas incroyablement belle, alors que c'est une travatomie qu'on est d'accord. Du coup, c'est assez ouf de se dire que même si tu te rapproches des canons de beauté de la société, toi, ton rapport à toi, ton rapport à ton image et comment tu te vois, ça peut être totalement différent, quoi. Oui, c'est ça, et en fait, au début, je me disais, il y a six ans, je regardais ces filles à qui je voulais ressembler, et elles se plaignaient aussi, enfin, entre guillemets, elles disaient qu'elles ne se trouvaient pas bien, et moi, j'étais en mode, mais vas-y, ta gueule, moi, je me trouve dégueulasse. Et en fait, maintenant, je suis à leur place, et je reçois, enfin, quand je dis que je ne me sens pas bien, je ne le dis pas pour qu'on m'envoie des fleurs, ça, on reviendra là-dessus. Une fausse humilité aussi, qui est assez présente sur les réseaux sociaux, et qui est un peu fatigante, je trouve, honnêtement. Je suis totalement d'accord. Après, en fait, il y a des jours où je vais me trouver bien, et d'autres où vraiment, c'est pour ça que je le dis aux gens, ce n'est pas parce qu'on se monte sur les réseaux qu'on se trouve forcément bien. Encore une fois, moi, c'est parce que je suis coach et c'est ma vitrine, donc c'est important pour moi de toujours montrer que je suis en forme, mais il y a plein de jours où je ne vais pas poster, parce que je ne me sens pas bien. Mais je vais dire, dis-morphophobie, etc., je vais en parler, je ne vais pas dire que j'en suis fière, mais pour en parler aux gens qui se reconnaissent un petit peu, qui ne se sentent pas seuls. Voilà, qui se reconnaissent, et je reçois énormément de messages, mais tu es trop bien, tu ne te rends pas con, et en fait, c'est ce truc, je vois à quoi je ressemblais avant, et en fait, ça reste toujours. Je me vois toujours trop gros, je me vois toujours skinny fat, avec trop de ventre, avec peu de bras, et en fait, ce sport est ingrat, parce qu'on sait qu'on ne sera jamais satisfait. Mais avec le temps, on apprend à l'accepter. Mais forcément, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Pour les auditeurs, quand on parle de TCA, donc on parle de troubles du comportement alimentaire, c'est un terme médical qui a une caractéristique propre. Et quand on parle de dysmorphophobie, alors je n'ai pas la définition exacte, mais il me semble que c'est qu'on ne se voit pas comme on est réellement, et souvent d'une manière moins bonne que ce qu'on est réellement. Exactement, on ne se voit pas du tout comme on est réellement. Évidemment, à toute fin utile, on n'est pas médecin, ni toi, ni moi. Tout ce qu'on dit, ce n'est pas des recommandations. Ce ne sont pas des recommandations d'investissement. Il faut voir des professionnels. Évidemment, vous voyez des professionnels, parce que c'est eux les médecins qui sont le plus qualifiés. Pour autant, ce podcast a aussi vocation à faire des retours d'expérience, de ce qu'on a pu voir sur le terrain, expérimenter, etc. Alors, tu vois, c'est marrant parce que de mon côté, autant avant, je n'appréciais pas du tout mon corps, autant là, je suis arrivé sur mes 30 ans à un palier. Peut-être parce que j'ai fait deux ans de thérapie avec une aussi, mais je suis arrivé sur un palier où je me suis dit, en mode 80, je sais que je pourrais être vachement plus stylé, mais il faudrait que je m'envoie des heures et des heures d'entraînement par jour. L'investissement, il serait tellement ouf que j'aurais tout contrôlé ma bouffe, alors que moi, j'ai envie de m'envoyer des chouros, des tablettes de chocolat quand j'ai envie. Et tu vois, cette balance-là, j'ai réussi à la trouver. Est-ce que tu avances, toi, quand même sur cette quête-là ? C'est encore difficile. C'est encore difficile pour moi. Il y a des moments où, en fait, vu que je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de manger, sauf qu'après, je suis très fatiguée. Mais je me dis, ah, c'est cool, tu vas pouvoir avoir plus de calories pour plus tard. Et vu que je me vois toujours trop grosse, je me dis, c'est des calories gagnées, en fait, ce que je n'ai pas mangé. Sauf qu'à côté, j'ai du mal à m'entraîner. Donc forcément, c'est un cercle vicieux. Et c'est ce que je dis, c'est que je sais, maintenant, je mange parce que j'ai besoin de manger pour être en forme. Mais j'ai quand même cette notion de plaisir. Il y en a qui voient mes plats, mais je leur dis, mais en fait, j'adore ce que je mange, par contre. OK. Comment cette expérience que tu as, là, avec ton rapport à toi-même, ton rapport à l'alimentation, ça peut être une superbe opportunité pour toi ? Et peut-être pour les gens que tu accompagnes ? Alors, il va falloir que tu répètes ta question. En gros, ma question que j'ai, c'est, tu vois, tu expérimentes un rapport à toi qui est particulier, qui n'est pas forcément très positif. Il y a aussi ton rapport à l'alimentation, où tu te dis, j'ai des points gagnés. Comment ça, cette expérience-là, ça peut être ultra positif pour tes clients ? Tu vois, comment ça peut être une opportunité, tu peux t'en servir pour tes clients ? Alors, c'est toujours fait ce que je dis, pas ce que je fais. Parce que je ne conseillerais pas ce que je fais, de sauter un repas parce que tu es en train de travailler, etc. Donc, en fait, mon expérience me permet d'aider énormément de personnes à les rassurer, justement, avec leur comportement, avec la nourriture, trouver des solutions. Mais je leur donne vraiment toutes les bonnes choses à faire. Après, je leur dis, voilà, c'est humain. C'est humain si tu fais ça. Ce n'est pas grave si tu manges une vinoiderie. Ce n'est pas la fin du monde si tu ne sautes un repas. Ce n'est pas grave. En fait, c'est la régularité. Et du coup, si c'est de temps en temps, c'est OK. Mais c'est vrai que mon expérience, j'ai pas mal de clients qui viennent me voir parce que je me livre beaucoup. Je garde une certaine proximité. Mais je me livre beaucoup sur tout ce qui s'est passé niveau nourriture, sport, depuis que j'ai commencé, comment ça a changé ma vie, etc. Il y en a plein qui me disent, oh, je me suis sentie vachement visée. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de te voir. Donc, voilà, ils se sentent rassurés. Et du coup, de par mon expérience, ça permet de les aider. C'est marrant parce que tu as une image un peu dure à cuire, tu vois. Justement, c'est dur de voir un peu les émotions. Et en fait, on se connaît. Donc, c'est vrai que tu as toujours ce côté un peu rempart, un peu forteresse. Difficile de savoir ce que tu penses et ce que tu ressens. Pour autant, en fait, on sait qu'au fond, il y a le côté un peu chamallow auquel tu donnes accès sur tes réseaux sociaux. Et c'est ça qui est assez précieux, je trouve, effectivement. En fait, comme je disais, on me dit beaucoup, je suis forte, de par aussi le fait d'accepter les mauvais commentaires, enfin, les commentaires négatifs, etc., qui sont totalement inutiles. Mais je suis très sensible, en fait. Et juste, c'est parce que je travaille beaucoup sur moi-même, surtout ces derniers temps. Donc, ça me permet aussi de donner vraiment ce côté humain. Mais oui, de base, je suis très sensible. C'est juste que, comme je disais, on ne m'a jamais laissé le montrer, en fait. J'ai toujours dû faire mes preuves. Parlons-en, justement. Il y a Yasmine dans le perso, il y a Yasmine coach, puis il y a aussi Yasmine sur les réseaux. C'est trois personnes différentes, peut-être uniques, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'essaye de rester la plus naturelle possible, quand même, sur Instagram. Mais bon, évidemment, comme je dis, je ne vais pas tout montrer. C'est les réseaux sociaux. On ne montre que ce qu'on veut. Mais je montre de plus en plus le fait que ce n'est pas beau tous les jours. C'est normal. Je ne vais pas péter la forme tous les jours. C'est OK. Je vais toujours montrer mes débuts, qui sont catastrophiques pour beaucoup, quand je parle de technique à la salle, mais pour rassurer les gens, parce que ça les rassure énormément. Après, je garde toujours ce côté humour, parce que justement, c'est important, surtout les femmes dans le sport. C'est surtout ça qui est apprécié. Mais je ne me sens pas si différente. Après, coaching, ce n'est pas pareil. Je suis très sérieuse, parce que je prends mon travail très, très au sérieux. Mais dans mon coaching, on va rigoler. Je vais énormément faire rire. Par contre, je vais regarder le chrono. Je vais dire, tu me parles un peu de ce qui ne va pas. Des fois, je vais le sentir. Bon, on va parler pendant l'échauffement. Tu te vides un peu. Et après, tu défonces tout. Et on va discuter même pendant l'heure. Et je vais dire, attends, on parle après l'exercice. Là, tu reprends. Tu vois ? Donc, non, je ne me sens pas si différente. Mais c'est vrai que oui, très, très sérieuse quand je travaille, par contre. Sur les réseaux sociaux, on ne montre que ce qu'on veut. Oui. Tu veux en dire plus ? Je ne vais pas montrer. C'est pour ça que je l'ai dit. Par exemple, j'ai posté une photo ce matin en disant une photo de moi juste avant le premier verre d'eau. Je ne vais pas me montrer le soir après avoir mangé trois repas. Après, il y a pas mal de personnes qui en profitent, qui buzzent un peu là-dessus. Mais bon, c'est bien. Ça aide à relativiser. Ça aide pas mal de personnes là-dessus. Parce que forcément, une belle lumière, une belle posture. Et en fait, tu as l'impression que la personne est comme ça H24. Non, non, ce n'est pas la vérité. Et les côtés où les jours qui ne vont pas bien. Les jours où tu as juste envie de rester au lit, tu n'es pas bien. Donc ça, par contre, je ne vais pas me montrer en train de pleurer sur les réseaux comme beaucoup de gens font. Il y a des limites quand même. Justement, je trouve que sur les réseaux, il y avait une première dynamique de montrer jeune entrepreneur, la voiture, les machins, les trucs, c'était stylé. Il y a une deuxième vague un peu à l'extrême où tu vas tout montrer l'intime, etc. Et je trouve qu'on n'a pas encore trouvé cet équilibre de je montre que certaines choses et le privé doit rester dans le privé. Toi, tu t'équilibrerais où exactement. Comment tu fais la part des choses entre ce que tu dois montrer et ce que tu ne dois pas montrer ? Je te donne ce que j'ai en tête exactement. Dans quelle mesure, tu vois, intuitivement, je me dirais que tu vas montrer ta sensibilité, etc. Plus ça ne va pas forcément être sexy auprès de tes clients. Peut-être que tu n'as envie de montrer que tu es une super coach, etc. Pourquoi, à ton avis, le fait de montrer un peu de manière très authentique qu'il y a des jours qui vont et des jours qui vont moins bien, c'est cool pour toi ? Alors, ça dépend quoi ? Encore, ça dépend sur quel sujet. Il y a des choses que je vais montrer. Mais parce que les gens vont se sentir, ils vont se sentir proches de moi. Ils vont se sentir visés. Ils vont se dire, ah, mais moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, ça me parle. Et en fait, vu qu'ils vont... J'ai plus le mot. Se reconnaître. Voilà. Merci, à chaque fois que j'oublie. Ils vont se reconnaître. Ça va vraiment créer un lien. Mais par exemple, j'ai mes stories privées ou tout ce qui est ma famille, tout ce qui est mon entourage, je vais partager à mes amis. Je ne vais pas partager à des gens que je ne connais pas. Donc tout ce qui est vraiment très sphère privée, je vais le garder pour moi. Mais j'essaye de montrer... Et encore, c'est vraiment... C'est des trucs de la vie de tous les jours, mais soit je vais... Enfin, ça va être plus de l'humour, tu vois ? Ok. Justement, tu vois, il y a beaucoup d'humour sur ton profil. Il y a beaucoup de toi, de photos de toi plus jeunes. Tu fais beaucoup d'autoridérisions et ça me fait mourir de rien à chaque fois. C'est quoi l'intérêt de l'humour pour toi ? Parce que je sais que le divertissement fait énormément de bien. Et forcément, ça plaît beaucoup. Et j'ai toujours été un clown. Donc je sais pas. J'aime faire rire les gens. En fait, moi, mes goals, c'était aider un maximum de personnes. Je ne savais pas encore comment. Et faire rire. Faire rire parce que je sais que c'est les meilleurs moments que je retiens dans ma vie. Ok. Quand j'ai parlé avec Aurélien Roy, qui est coach aussi sportif et qui a monté plusieurs boîtes, lui, il se disait que sur Instagram notamment, il se servait de l'humour aussi pour attirer plus de clients. Parce que c'était la manière de toucher le plus de monde. Parce que les gens vont liker plus facilement, partager plus facilement. Donc ça, c'est une première question. Est-ce que tu as aussi cette vocation dans l'humour aussi ? Et la deuxième question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as lancé un Instagram ? C'est quoi la valeur que tu as derrière ça ? Qu'est-ce que tu cherches à faire avec ça ? Alors, pour répondre d'abord pour l'humour, c'est vrai que c'est énormément partagé. Le divertissement, c'est quelque chose qui plaît. Mais j'avais pas commencé là-dessus du tout. J'ai commencé un stage, je faisais encore mes études de mode. Ça faisait quelques années que j'avais commencé. Je me suis dit, pourquoi pas motiver les gens ? Alors que par contre, je leur disais, quand ils me disaient, ouais, est-ce que t'es coach ? J'ai dit, non, non, allez voir un vrai coach si vous avez besoin de quelque chose. Moi, je viens juste là pour partager ma motivation et pour aider un maximum de personnes à changer leur vision là-dessus. Et au fur et à mesure, je faisais des trucs hyper sérieux. Et au bout d'un moment, j'en avais marre parce que je faisais que des photos. Je faisais que des photos de moi. Et en fait, oui, ça plaisait. Mais moi, je me reconnaissais plus là-dedans. En fait, c'était pas moi. Et même mes amis me le disaient. Mais je regardais ce qui se faisait. Ça marchait. Je le faisais. En fait, j'étais pas moi-même. Et du coup, à un moment, je me suis dit, bon, j'ai arrêté pendant un moment. Je postais quasiment plus, mais j'avais des partenariats. Et je me suis dit, bon, je vais faire des trucs qui me plaisent. Pendant six mois, j'ai posté tous les jours. Et pas mal d'humour. Parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui me plaisait. Ça me faisait plaisir de le faire. Et au bout d'un moment, ça a buzzé. Et ça a continué. Sauf que là, c'est pour ça que, en fait, c'est cool l'humour. Mais moi, mon métier, c'est coach. Et les gens ont tendance à oublier ça. Donc, je commence à montrer de plus en plus que je sais faire autre chose. Et que mon métier, c'est pas les réseaux. C'est le coaching. Justement, c'était une de mes questions. Et du coup, t'es influenceuse ? Je déteste ce mot. Et tu sais qu'on me pose la question, déjà, quand on me voit à la salle et on me dit, mais t'es sur les réseaux, t'es influenceuse ? Je dis, non, non, non. Je suis coach sportif. Mon métier, c'est coach. C'est pas influenceuse. Donc oui, bien sûr, j'influence. Mais j'influence les gens et de la bonne manière, je l'espère, un maximum de personnes à se sentir mieux dans leur corps et à prendre soin de leur santé. Mais en fait, j'aime pas ce mot. Parce que là, aujourd'hui, du coup, t'as combien d'abonnés ? T'as 80 000, je crois, quelque chose comme ça ? Oui, yes. Depuis hier, ouais. Depuis hier ? Déjà, félicitations, c'est énorme, comme chez 80 000. Surtout que ça fait longtemps, je crois que t'as commencé les réseaux, finalement. Oui, ça fait très longtemps, mais j'avais bloqué à 20 000 pendant 3-4 ans. Et en fait, ça a explosé depuis un an. OK. Qu'est-ce qui fait que ça a explosé plus particulièrement ? Le fait d'être régulier. C'est un peu comme le sport, tu vois. C'est que c'est un petit peu tous les jours et j'ai posté non-stop. Dis-toi que j'avais 20 000 abonnés et j'avais tellement plus de visibilité. Parce qu'à un moment, c'est ça qui est traître avec Insta, c'est que si tu postes plus, ils vont réduire ta visibilité. Et du coup, j'avais perdu, j'étais entre 200 likes, 300 likes à tout péter par poste. Et encore, c'était incroyable, tu vois. Et pendant 6 mois, je me suis dit bon, je vais poster tous les jours. Et du coup, ça a fini par éclater. Et puis tu continues, tu continues. Et puis il y en a qui éclatent. En fait, c'est ce que je veux dire aussi aux gens. C'est ne cherchez pas forcément à faire des trucs incroyables avec une vidéo de qualité incroyable. Faites ce qui vous plaît. Postez régulièrement et le travail paie toujours. Peu importe ce que c'est. Toi, comment tu t'inspires un petit peu pour tes posts ? Tu vois, genre, comment tu fais ce que tu dois poster ? Est-ce que tu fais juste, j'ai envie de faire ça et du coup, je le fais ? C'est ce que je faisais avant. Et puis maintenant, maintenant, je me dis, j'essaye de poster un post instructif une à deux fois par semaine. Là, je rencontre pas mal de personnes en plus où je suis en train de développer. Je leur apporte un peu ce côté humour. J'ai vu Aurélien Broussa, l'incemment, je vais voir d'autres personnes. Ornella aussi que j'avais vues, je leur apporte ce côté humour. Et ils apportent aussi leurs pattes. Mais il y a aussi le côté instructif qui, quand même, est très important pour moi. Donc maintenant, je vais me dire un petit peu d'humour. OK, je vais poster une recette. Puis je vais poster un coup de gueule il n'y a pas longtemps aussi par rapport aux commentaires parce que je me suis dit, OK, la meilleure des manières, c'est de... La meilleure manière de répondre, c'est de ne pas répondre. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il y a des personnes qui sont, entre guillemets, faibles. J'aime pas dire ça, mais c'est la vérité. Et qui en vont jusqu'à perdre la vie. Donc en fait, des fois, je me dis, je me pose. Bon, c'était pas prévu, mais il va falloir que je sorte cette vidéo parce que ça va aider les gens. OK, on va en parler justement. Juste avant ça, pourquoi est-ce que tu développes un Instagram, en fait ? Là, maintenant, c'est pour ma visibilité. Donc ça m'a permis d'avoir énormément de partenariats. Bien sûr, donc avec les compléments comme Nutrimuscle. Après, ça m'aide un petit peu à avoir une meilleure crédibilité aussi, selon les marques avec lesquelles je travaille. Parce que c'est vrai que dans le monde du sport, j'aide beaucoup de personnes qui me posent des questions sur les compléments. Donc c'est bien d'avoir un sponsor à côté. Et juste, voilà, maintenant, c'est ma vitrine. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que ça permet d'avoir une grosse visibilité et d'avoir plus de personnes à accueillir pour mes coachings. OK. Donc typiquement, aujourd'hui, si je comprends bien, si on parle un petit peu de ton business, en gros, t'as ta vitrine Instagram. Sur cette vitrine-là, t'as des gens qui vont te contacter, qui vont te demander des suivis. Bien sûr. Et donc, c'est sur ça que tu postes ton business sur des suivis sur mesure via cette vitrine-là ? Exactement. Ou du coup, les coachings qui se passent en réel, où les gens me voient via Insta et veulent avoir des coachings avec moi. Et là, ça se passe à Paris. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs ? Parce que je sais qu'il y en a plein dans ma communauté qui hésitent à lancer un contenu, une création de contenu, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les motiver et pour leur faire comprendre que c'est tellement important de développer un média pour le court, moyen et long terme ? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, on me la pose. Il y a même plein de personnes qui me disent qu'elles ne se sentent pas à l'aise. Après, il y en a, je comprends, parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise devant une caméra ni de se prendre en photo. Moi, c'est venu assez naturellement depuis toute petite, en fait. Donc, je n'ai pas ce problème-là. Mais en fait, ça m'a apporté tellement de choses. Ça m'a fait rencontrer tellement de personnes. Et j'ai fait le meilleur choix de ma vie. C'est aussi grâce au réseau et surtout Instagram que j'en suis là, en fait. Donc, parce que ça a commencé tout doucement avec le sport. Je me suis dit, je vais lancer un Instagram fitness. Et au final, on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas coach ? Et après, j'ai fini mes études de mode, bien évidemment, pour avoir le diplôme. Je me suis mise direct sur le BPGEPS. Et en fait, ça a été le meilleur choix de ma vie. Après, il ne faut pas croire, j'ai galéré. J'ai énormément travaillé. Je faisais mes réseaux sociaux à côté de mes études, à côté du travail que je faisais pour gagner de l'argent. Donc, en fait, c'est beaucoup d'investissement. Mais ça vaut la peine à la fin. Ok. Petite question. Oui, dis-moi. Mais du coup, nage. Oui. C'est ton frère ? Non, nage, c'est mon père. C'est mon ex. C'est tout le temps. C'est mon mec. C'est mon cousin. C'est tout le temps la question qu'on te pose sur les réseaux. Mais du coup, nage. Je ne crois pas. C'est qui ? Ah, mais c'est génial parce que tu peux dire n'importe quoi aux gens. C'est ton cousin, non ? C'est ça ? Oui, exactement. Non, mais on me demande le plus. Il y en a qui croient vraiment que c'est mon père alors que je crois qu'on a six ans d'écart. Mais en fait, c'est que tu peux faire croire n'importe quoi aux gens et on sait que ça va faire parler. Donc, c'est magnifique. On l'embrasse, nage, carrément. Mais du coup, ce que je comprends aussi, c'est que tu t'es entouré de pas mal de personnes. Je crois que la force aussi de la création de contenu, et je le vois depuis que je me suis lancé, c'est aussi des fois, tu vois, tu fais un déjeuner avec quelqu'un, il a peut-être un truc d'avance sur toi, peut-être un truc de retard sur d'autres trucs, mais un truc d'avance sur lequel tu es en train de penser. Et en fait, tu te dis, waouh, trop stylé, il est exactement là où j'ai envie d'aller. Et du coup, ça te donne le feu sacré et bam, bam, tu déroules derrière toi. Est-ce que tu as eu des rencontres comme ça qui t'ont un peu marqué sur cette partie Instagram ? Bien sûr, bien sûr. J'ai un pote qui s'appelle Fabien, j'ai nage. C'est eux qui m'ont poussé et qui m'ont dit, non, continue, envoie, lâche pas. Et je rencontre aussi d'autres personnes de plus en plus. Et j'ai eu la chance de parler à des coachs qui, à la base aussi, avaient 10 ans d'expérience. Parce que moi, j'adore avoir des informations gratuites. Forcément, donnez-moi, donnez-moi, ça va me permettre d'évoluer plus rapidement. Et j'aide indirectement comme ça les gens qui veulent se lancer aussi sur Insta. Parce qu'ils voient aussi que je réussis et du coup, ça inspire. Carrément. Donc, il y a ce côté un peu effet de réseau où tu arrives à t'entourer et donc aller plus vite, etc. J'ai eu énormément de chance. Je suis tombée vraiment sur des personnes qui m'ont apporté beaucoup et inversement, évidemment. Justement, tu disais tout à l'heure que Fabien et Nage t'avaient poussé quand c'était un peu plus dur. Tu vois, typiquement, pour donner un exemple très concret. Aujourd'hui, sur Instagram, tu vois, j'ai un plateau. Genre 14 000 abonnés, c'est vraiment le moment où c'est dur. Je sens que j'ai moins de riche depuis, on en a déjà parlé d'ailleurs. J'ai moins de riche depuis, je ne sais pas, 2-3 mois. Sur un poste, avant, vous avez peut-être 15 000 vues le soir même. Là, il en fait 2 000. J'ai fait exactement la même chose. Je n'ai rien changé et pourtant, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs et puis à moi-même, finalement ? Je prends du coaching gratuit. Tu vois, quand c'est ces moments un peu de résistance, un peu durs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Juste ne pas lâcher. Parce que comme je te dis, moi, j'avais bloqué à un moment. Pendant 6 mois, j'ai posté. Je gagnais 0 abonnés. 6 mois non-stop, vraiment. J'avais 0 abonnés. J'avais à peine de likes. Mes posts n'étaient pas montrés à des gens qui ne me suivaient pas. Et en fait, ça fait ça. Ce n'est pas linéaire. Il y a des moments où tu vas stagner. Toi, moi, j'ai rarement vu ça. Quelqu'un qui reprend et part aussi bien. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Là, j'ai une pote qui possède tous les jours. Pendant 6-7 mois, je crois. Et même avant, elle avait 2 000 abonnés. Elle a pris en un mois 60 000 abonnés. C'est du jamais vu. Et en fait, c'est ça. C'est juste ne pas lâcher. Continue de faire ce qui te plaît. Et juste se dire qu'à un moment, ça va payer. Mais ouais, c'est dur. Même moi, il y a des jours, là, en ce moment, Insta fait le tri. Les gens se désabonnent. Parce qu'ils ne se sentent plus en adéquation avec ce que tu postes. Il y a de la jalousie aussi. Et du coup, c'est fini. Et tu as gagné 100 abonnés. Mais en fait, on a perdu 90. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça pour tout le monde. Dans ces moments-là, c'est juste. Soit tu fais une petite pause de quelques jours. Ok, tu te dis, bon, je vais réfléchir à ce que je peux faire. Et tu testes des nouvelles choses. Mais n'oublie jamais pourquoi les gens te suivent. Mais il faut toujours que tu sois en adéquation avec toi. Mais n'arrête pas parce que tu as une baisse, en fait. Parce que ça peut durer des mois. Et à un moment, boum, ça repart. Tu ne sais pas quand ça va repartir. Tu dirais que la croissance d'un compte, ça vient d'une, deux vidéos sur 100. Ou est-ce que c'est finalement le produit de 100 vidéos ? Ça dépend des gens. Mais on va dire que c'est, par exemple, 60 vidéos que tu vas poster. Il y en a une qui va buzzer. Et après, peut-être que celles d'après, si tu continues de poster, elles vont continuer de buzzer. Par exemple, ma pote, elle a pris 40 000 abonnés juste grâce à une vidéo. Mais en postant non-stop, des fois deux fois par jour pendant six mois. Voilà, donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est la régularité. Ok, donc en gros, c'est une stratégie de volume où tu vas poster. Et en fait, dans ce volume-là, il y en aura une, deux, trois peut-être qui vont péter un peu plus fort. C'est ça qui va t'apporter le plus de retours sur investissement. Exactement. Par exemple, celle qui a très, très bien marché, c'est celle où je fais des bulgarianes. Je commence à faire ça. Et en fait, je pars sur l'humour où je dis qu'en fait, c'est de la merde. Et je me casse alors que ça devait être un post instructif et technique. Tu surprends les gens. Ouais, j'ai fait des milliers de repartages. J'ai dû gagner 3000 abonnés grâce à la vidéo. Mais parce que c'est grâce au repartage, en fait, c'est parce que ça a montré à plein de personnes. Et puis, Instagram se dit, ah, en fait, la vidéo, elle est intéressante. Donc, on va continuer de la montrer. Et puis, même, j'ai des vidéos qui buzzent deux mois après. En fait, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier sur l'instant T. Il faut continuer de poster. En fait, tu ne sais jamais. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est ce que j'ai aussi à mon gars, parce qu'il se lance aussi là-dessus, sur Instagram. C'est, ne te fie pas sur l'instant T. Tu ne sais pas à quel moment ça peut buzzer. C'est toi et ta chance. Ce n'est pas toi qui choisis. C'est l'algorithme, en fait. Malheureusement, des fois, il va être avec toi. Des fois, il va l'être moins. Il va le montrer aux bonnes personnes. Et des fois, tu vas tomber sur des cons qui font décrire des commentaires à la con. Ce n'est pas du tout le public que tu vises, mais c'est toi et ta chance. Ce que je vois aussi, c'est que, en fait, sur cette stratégie de volume, en fait, tu vois, les réels que tu fais, quand on balance 100, 200, 300, au bout du trois centième réel, tu es tellement meilleur qu'au bout du premier. Bien sûr. Du coup, tu comprends un peu au fur et à mesure ce qui fonctionne bien, les mots qui vont bien, comment tu dois le cuter, comment tu dois l'animer, etc. Bien sûr. En fait, forcément, tu t'améliores. Donc, je pense que le volume, l'air de rien. Je suis un peu de l'école de dire qu'il faut faire du qualitatif, etc. Oui. Mais quand même, il faut faire un certain volume pour comprendre un peu comment ça marche et ce qui fonctionne. Oui, c'est ça. Après, ce que je dis aux gens, c'est que ce n'est pas mon métier. Donc, c'est un plus. C'est quasiment du bénévolat, en fait. Donc, si je passe plus de 10 minutes pour un poste humour tout compris, j'ai perdu mon temps. Ce n'est pas rentable pour moi, en fait. Il faut que ça aille vite. Par contre, si c'est instructif, oui. Là, je vais passer du temps parce que c'est mon métier et je veux gagner derrière la visibilité des clients. OK. Donc, faire quali, bien sûr, mais ne pas passer trop de temps non plus parce que les gens, ils vous regardent vite fait et ils vont next. Oui, c'est clair. C'est vrai qu'il y a ça, il y a souvent des potes à moi justement qui se lancent aussi sur les réseaux et qui préparent des vidéos pendant une semaine, même plus que ça, des fois, tu vois, juste pour un poste. Alors que le poste, en fait, il va être vu pendant même pas une journée, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Pendant quelques minutes et les gens, ils vont passer à autre chose. Et encore, tu sais qu'on veut aller vite. Tout ce qui est TikTok, Insta, on habitue les gens à avoir un contenu ultra rapide. Donc, en fait, il faut trouver la phrase, le truc qui va les faire rester jusqu'au bout. Donc, en fait, après, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais il faut toujours se dire, OK, ça doit être quali, mais niveau temps, il faut que ce soit rentable et on cherche tous à avoir plus de temps. Oui, c'est ça. Avant, tu sais, il y avait les petites modes de je garde le truc, la conclusion, le learning pour la fin de la vidéo. Et en fait, maintenant, j'ai l'impression que, notamment sur TikTok, il faut tout donner dès le début. Oui. Tu donnes dès le début et ensuite, tu déroules ton histoire. Oui, voilà. Et après, oui, en fin de vidéo, je vous donnerai l'endroit. Oui, en fin de vidéo, je vous donnerai le meilleur tips pour que les gens restent jusqu'au bout. Il y a une récompense, quoi. Voilà. Mais c'est qu'à force de faire, de voir ce qui marche, que tu sais comment gagner du temps. Instagram, c'est une belle visibilité, c'est une belle vitrine, etc. Mais ça a aussi des effets un peu néfastes. Oui. Tu parlais du regard des autres tout à l'heure. J'ai regardé ton Instagram, forcément, avant de préparer l'échange. Merci. L'Instagram de plein d'autres femmes, notamment. Oui. Et je vois des messages qui sont hyper méchants. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors déjà, sur le regard des autres, qu'est-ce que tu penses d'Instagram et des réseaux sociaux ? Je pense que les réseaux sociaux ont laissé trop de liberté aux gens, aux gens qui sont malheureux. C'est ce que je n'arrête pas de dire. Et en fait, tu regarderas n'importe quoi. Il y a une meuf qui va poster son training, elle va se faire tailler. Moi, c'était mon cas parce que je suis trop peu habillée, alors que je fais ça depuis toujours. En fait, je n'ai même pas besoin de me justifier. Quelqu'un qui va proposer une recette, la cuillère va être mal lavée, va se faire tailler. Quelqu'un qui va faire du piano, il n'est pas très beau visuellement, donc en fait, il va se faire tailler. Mais des trucs qui n'ont rien à voir. Et en fait, les gens ne vont pas du tout... J'appelle ça la culture du vide. Ils ne vont pas du tout s'intéresser au sujet de la vidéo. Et en fait, moi, je trouve ça triste. Mais moi, ce que je vois, c'est, OK, tu me donnes de la visibilité. Donc en fait, je vais continuer de te répondre et tu ne m'atteindras pas. Même si tu es en train de me dire que... Je ne sais pas si on peut dire les gros mots, du coup. Tu peux dire les gros mots. Mais on m'a dit, ouais, OK, only fan gratuit, tu ne respectes pas les autres, moins habillé la prochaine fois, etc. Je dis, en fait, vous pensez que vous m'atteignez, mais vous perdez juste du temps. Moi, je sais très bien ce que je vaux. Et je dis, même mes proches là-dessus, ça ne m'intéresse pas leur avis. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce côté... On m'a dit, mais ouais, mais tu es vachement forte. Je dis, en fait, je sais juste que je ne le prends pas personnellement. Ce n'est pas... Je m'en fous, demain, je les aurais déjà oubliés. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Toi, c'est un peu inné, le fait que tu ne prennes rien personnellement ? Ou est-ce que tu as mis en place des choses qui font que ça ne te touche plus ? Non, je pense que c'est vraiment ce côté toujours... Alors, sauf sur un sujet. Mais en fait, physiquement, je ne vais pas... Je ne peux rien changer, en fait. Et je ne vais pas m'habiller pour quelqu'un. Mais par contre, si on va remettre en cause mon travail, ça va me toucher. Parce que là, c'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas bien fait les choses. Donc oui, ça va me toucher. Mais par contre, comme je dis, c'est que moi, il va falloir me rentrer dedans. Donc, pas de souci. Mais je vais... C'est dur sur le moment. Mais OK, je veux toujours évoluer. Donc, je vais faire des efforts. Donc, ça pique. Mais c'est pour mon bien. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs qui hésitent à lancer des réseaux sociaux ? Parce que, justement, ils ont peur d'y regarder les autres. Ils ont peur de poster. Ils ont peur de se faire juger, de se faire critiquer. Les gens sont très violents, en fait. Donc, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? De s'en foutre. De s'en foutre, littéralement. Je sais que c'est plus difficile pour certains. Mais moi, je vais regarder le truc. En fait, je reçois tellement d'amour. Je me dis, je suis tellement heureuse dans ma vie. Pour moi, j'ai réussi ma vie. Et en fait, je m'en fous. Personne ne peut m'atteindre à part moi. Et ce que j'avais dit aussi à ma... Ce que j'avais dit, c'est que... Et c'est horrible à dire, mais que personne n'a jamais été aussi méchant avec moi que moi-même. Personne ne m'atteindra jamais autant que moi-même. Donc, en fait, à partir de là, tu peux dire ce que tu veux. En plus, je ne te connais pas. Je ne sais, je ne te verrai jamais de toute ma vie. Tu ne connais pas ma vie, je ne connais pas la tienne. Et je pense que tu es très malheureux dans ta vie pour te permettre de me dire quelque chose. Donc, en fait, je n'arrive pas à être atteinte. C'est... Comment t'expliques que les gens soient si violents ? Tu vois, pour faire une petite aparté, je regardais une vidéo de Oussama Amar. C'était un podcast assez long, je crois, avec Thibault Louis. Ça ne te parle peut-être pas, mais en gros, c'est un thème entrepreneuriat. Et en fait, ils ont parlé de plein de choses super intéressantes, hyper profondes, etc. Sauf qu'en fait, les trois quarts, voire 90% des commentaires, c'est des insultes, des mots super méchants, hyper violents, contre Oussama. Alors, on pense qu'on veut du personnage, mais je trouve ça vraiment répugnant, ce comportement-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment ça se fait que les gens, ils sont si méchants ? Parce qu'ils sont frustrés. La plupart des gens sont malheureux. C'est vraiment le mot. Moi, c'est mon avis. Mais même, je dis ça, même quand je n'étais pas bien dans ma vie, jamais j'ai pensé à ça. Juste, les gens sont cons, je pense. Malheureux et cons. Donc, moi, mon temps, il est précieux. Je n'ai pas le temps. S'il y a quelque chose qui ne me plaît pas sur une vidéo, je vais passer au-dessus, en fait. Oui, tu vois, c'est ça, la réflexion que j'ai aujourd'hui, et que j'ai du mal encore à comprendre, c'est, moi, tu vois, je n'aime pas un gars, je n'aime pas une vidéo, je ne suis pas d'accord avec certains trucs. Soit je vais prendre un peu de temps pour dire, je ne suis pas d'accord, et expliquer pourquoi rationnellement. Bien sûr. Je ne vais jamais prendre du temps de ma vie pour envoyer une insulte ou quoi, tu vois, genre, c'est lunaire, quoi. Déjà, on perd du temps. Et ensuite, avec l'accumulation, ça peut toucher la personne, on ne la connaît pas. Mais bon, c'est le but de ces personnes-là, et en fait, je ne préfère passer du temps à envoyer de l'amour aux personnes que j'aime, en fait, tout simplement. Justement, pour finir sur ce sujet-là, être une femme dans le milieu du sport, c'est particulier. Qu'est-ce que ça fait d'être musclé ? Tu vois, j'imagine que tu dois prendre des commentaires d'hommes, etc. Ça fait quoi d'être musclé quand tu es une femme ? Et est-ce que, désolé, je ne te pose pas de questions à la fois, mais... Vas-y, vas-y. Est-ce que tu... Enfin, comment tu fais après pour avoir des interactions avec des hommes, type dating, etc. Tu vois, comment ça impacte un peu ta vie d'être musclée ? Alors, on va dire que déjà, oui, effectivement, je suis plus musclée que la moyenne, et ça peut faire peur à certains hommes, mais en fait, ce n'est pas ces hommes-là qui me plaisent. Moi, j'aime bien les... Les Golgoth. Ouais. Du coup, en fait, c'est les goûts et les couleurs, mais forcément, je sais que je suis déjà assez imposante, on va dire. Je reste quand même féminine, il ne faut pas abuser. Je ne suis pas non plus comme... Enfin, je ne suis pas non plus une brique. C'est pour ça que c'est important pour moi de rester, tu sais, la taille en V, les épaules bien démarquées, mais pas non plus trop. Mais après, il faudrait que j'y aille vraiment fort, et ce n'est pas non plus mon envie. Mais par rapport au fait d'être une femme dans ce monde-là, ça va, je n'ai pas trop de commentaires, moi. Je n'ai pas trop de commentaires là-dessus, même s'il y en a certains pour qui ça ne plaît pas, mais après, c'est des hommes, je suis désolée. Enfin, c'est des enfants. Donc, en fait, ce n'est jamais des personnes vraiment... Les fils de fer. Oui, voilà, c'est ça, les fils de fer. En fait, on n'est jamais critiqués par des personnes qui font mieux que soi. Donc déjà, ça à prendre en compte, ces personnes-là sont incapables de faire ce que je fais, ni physiquement, ni mentalement. Donc en fait, pareil, ça ne m'attard pas. Et je sais, comme je te disais, j'ai eu des retours de collègues à moi qui avaient besoin de faire leur preuve en tant que femme, en étant coach, coach de crossfit aussi. Et parce qu'on leur faisait des réflexions, tu ne sais pas faire ça, tu ne sais pas faire ça, mais en fait, moi, je n'ai jamais eu de souci. Et je sais que, que ce soit des hommes ou des femmes, je n'ai jamais senti la différence. Moi, des fois, j'ai des classes de 16 à 20 gars, et j'adore ça. Parce qu'en fait, j'ai ce côté très autoritaire et je ne me suis jamais sentie inférieure. Tu n'as pas de complexe d'infériorité ou de ne pas savoir les choses ou autre ? De légitimité, peut-être plutôt ? Par rapport aux hommes ? Oui, par exemple. Pas du tout. Jamais eu. Non, non, je n'ai jamais eu de souci là-dessus, en fait. Parce que, en fait, j'ai toujours eu ce côté aussi un peu garçon manqué, je pense. Mais je n'ai jamais, on ne m'a jamais fait sentir ça, en fait. Je ne l'ai jamais ressenti. Tu te sens garçon manqué aujourd'hui ? Des fois, je me dis, oui, un peu garçon manqué, c'est pour ça que ça va de plus en plus. Mais tu sais, quand j'ai ma grosse doudou, mon jogging, etc., avec mon chignon, on dirait un petit garçon. Mais non, non, j'essaye de quand même prendre soin de moi pour ne pas parler comme ça, déjà. On peut être féminin en ayant du muscle ? Bien sûr. Je pense que je suis la preuve et si les gens vont voir mon... J'en suis la preuve, pardon. Si les gens veulent voir et verront mon profil... Enfin, je n'ai pas l'impression de ressembler à un homme. Je sais que je suis musclé, voilà, merci beaucoup. Mais je veux garder une certaine harmonie et faire féminine, même si, bon, je n'aime pas ce mot, mais c'est sans parler des... Si, on m'en parlait, des femmes dopées, voilà. En fait, il faut que ça reste naturel. C'est juste ça. Ce n'est pas forcément ressembler à un homme, c'est que ça reste naturel. Ok, parce que les femmes dopées, c'est quoi que tu as en tête exactement ? Bah, c'est celles qui font peur à toutes ces femmes qui veulent commencer. Ok. En fait, c'est ça, je pense que ça dessert, en fait, un peu la cause, parce que tu pourrais faire les bras en tant que femme plein de fois et ne pas avoir des gros bras. Bien sûr. En fait, je pense que les gens dans l'imaginaire un peu collectif ont des idées de personnes qui sont chargées, dopées. Et donc, forcément, on se dit qu'on ne veut surtout pas ressembler à ça. Alors qu'en fait, non seulement elles sont dopées pendant longtemps, avec une diète ultra carrée, ultra stricte, ils font de la compétition, on n'est pas dans le même game, quoi. Ah, mais en fait, ils ne réalisent pas l'implication, la régularité. Ce que ça demande, c'est des sacrifices, c'est t'en fais ta vie et tu le veux vraiment. Et en fait, il y en a plein qui pensent qu'en faisant du sport, ça va suffire pour prendre du muscle. Et ils ne mangent pas, en fait, ils ne mangent pas. Donc, déjà, si vous ne mangez pas, vous avez beau faire le sport que vous voulez, vous ne prendrez pas de muscle. Ouais. Et encore une fois, on n'est pas en train de juger le dopage ou pas le dopage. Ce n'est pas le sujet. Ah non, non. Au contraire, chacun fait ce qu'il veut. Bien sûr. Et au contraire, chacun y trouve, il dit, ça ne porte aucun problème là-dessus. C'est juste, en fait, pour se dire, déconstruisons un peu le cliché de la femme musclée. Parce que la femme musclée n'est pas forcément une bodybuildeuse. Au contraire, ça peut être juste très esthétique, juste avec un peu de muscle partout, bien proportionné, etc. Et c'est cool, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, chacun ses goûts, en réalité. Mais en fait, c'est ce que je dis toujours, c'est, si je ne te plais pas, et je sais qu'il y a plein de gens à qui je ne vais pas plaire, ce n'est pas un problème. De toute façon, ces personnes-là ne me plaisent pas non plus. Mais en fait, ne le dis pas, parce que ça ne m'apportera rien et je m'en fous. Donc, c'est la même chose pour tous les sujets. Trop bien. On arrive bientôt sur la fin de l'échange, déjà. Déjà, ça passe vite quand on s'amuse. Ça passe hyper vite. Est-ce que tu as quelque chose à conclure sur la partie regard des gens, des conseils que tu pourrais donner aux auditeurs ou quoi que ce soit ? Bon, je pense qu'on ne le répétera jamais assez. C'est faites ce que vous voulez. Vous serez toujours critiqué. Bien sûr, vous le voyez selon tous les sujets. Il n'y aura jamais tout le monde qui sera d'accord. Donc, faites ce qui vous plaît, parce que vous faites les choses pour vous. C'est comme, ça me fait penser à... Je rebondis là-dessus, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent « J'ai peur du regard des gens, j'ai peur d'aller à la salle » ou qui ont un suivi avec moi et qui n'osent pas se prendre en vidéo. Et je leur dis « Mais quand tu vas à la salle et que tu regardes les gens, tu les juges ? » Non. Ben voilà, c'est pareil. Et en fait, ça les fait se remettre sur... Réaliser qu'en fait, on s'en fout. Fais ton truc. C'est ta vie. Personne ne fera les choses à ta place. Fais ce que tu as à faire. Fais ce qui te plaît. On s'en fout du reste. C'est quoi les pièges que tu vois le plus souvent avec tes coachés ? Les pièges ? Ouais, les pièges, tu sais, les erreurs, les trucs dans lesquels ils tombent. Ouais, les pièges dans lesquels ils tombent. Ah, le fait de se dire « Merde, j'ai mangé une viennoiserie ou un truc, j'ai tout foutu en l'air, je ne me suis pas entraînée pendant plusieurs jours. » Je leur dis « Non, mais ça, ce sera toute ta vie, en fait. » La viennoiserie, elle s'est toujours là. Donc, t'es humain, c'est OK. En fait, la vie, c'est pas ça. Des fois, on me dit « Ah, mais t'es coach, mais tu manges des hamburgers ? » Ben ouais, t'as cru que je bouffais riz, brocoli toute la journée ou ça se passe comment ? C'est pas ça, la vie, en fait. Je suis content qu'on parle de ça sur le système. De burger ? Ouais, de burger, ouais. Je suis content qu'on parle de ça sur le système parce que des fois, les gens, je reçois des messages en mode « Mais comment tu fais, PE ? T'es super organisé, t'es super carré. » Ouais, enfin, les gars, je suis pas un robot non plus, laissez-moi tranquille. Juste avant de venir, je me suis éclaté une demi-tablette de chocolat parce que j'avais envie. Je t'assurerais que je n'ai pas regretté un seul carré. C'est pour ça que tu pètes la forme, là. C'est exactement pour ça que je pète la forme. Non, je suis complètement endormi, non, pas du tout. Oui, bien sûr, parce que tu sais qu'une tablette de chocolat avec ce que tu dépenses à côté, c'est OK, en fait. Ouais, et puis, tu sais, en fait, il faut toujours avoir le côté durabilité et long terme. En fait, moi, je suis là pour être en forme à quatre heures emballées et pouvoir courir avec mes petits-enfants. C'est ça. Tu vois, être péter la forme, pouvoir travailler dans le jardin, etc. C'est ça, ma vision, en fait. C'est pas, oui, j'ai envie d'être stylé, d'avoir un beau corps qui me plaît aujourd'hui. Et ça, j'ai pas peur de le dire parce que c'est quelque chose que j'arrivais pas à verbaliser avant. Mais en fait, c'est cette vision long terme, moi, que j'ai envie d'avoir. C'est ça, le truc. Et tu sais que ça me fait exactement penser à ça. Quand tu me parles d'être en forme à cet âge-là, à 80 ans, c'est qu'il y a plein de gens qui me disent... En fait, c'est ça que j'utilise. Ils me disent, j'ai pas envie de m'entraîner, j'avais pas envie de venir. Je lui dis, mais en fait, tu penses sur l'instant T. Ouais, t'es en train de souffrir, forcément. Mais pense à plus tard. Je parle à certaines personnes aussi qui me disent, j'ai mon enfant, ok, tu vas pouvoir la porter sans avoir mal au dos. En fait, tu vas pouvoir t'asseoir, tu vas pouvoir courir, toujours quand t'auras 60, 70 ans. C'est là que tu dois penser. C'est pas sur l'instant T. Ouais, tu vas souffrir. Parce que forcément, c'est pas une partie de plaisir. Mais il faut toujours penser à plus tard. Mettre du sens dans ce que tu fais, quoi. Exactement. Savoir pourquoi tu fais les choses. Voilà, c'est ça aussi. On revient là-dessus. Ce que j'apporte aux gens, c'est leur faire comprendre pourquoi je leur fais faire ça. Et du coup, il y a un déclic, en fait. Trop bien. On est retombés sur nos pieds. C'est magnifique. Yes. On va passer aux dernières petites questions. Fou là. De la fin. C'est un peu le rituel dans ce podcast. Et en gros, là, l'idée, c'est d'être un peu plus synthétique que sur les autres questions. Même si, je pense qu'on n'a pas trop digressé. Donc, c'est plutôt... Ça va. Plutôt à noter. Parce que sur ce podcast, tu le sais très bien, je suis un peu pipette. Je parle dans tous les sens. Donc, intéressant. C'est quoi ton rapport au jeu ? À l'amusement ? Alors, ça dépend quel jeu. J'avais vu un podcast, en plus, que tu avais fait. En fait, la question, c'est comment est-ce que tu t'amuses, toi ? Est-ce que tu arrives à t'amuser, déjà ? Oui. Ça va revenir au sport. En fait, c'est ça, mon amusement. Évidemment, c'est quand je vais faire rire les gens. Parce que je vais... En fait, je suis obligée de me dire, vas-y, il faut que j'aide les gens, il faut que je les fasse rire pour leur faire passer une bonne journée. Il faut toujours que je sorte une connerie. Donc, c'est ça, mon amusement. Après, c'est vrai que je suis très travail. Et même tout ce que je fais à côté, tout ce qui est chant, dessin, c'est quand même très sérieux. Tu arrives à prendre du recul, tu vois, chiller, déstresser, pas faire ? Alors, ça, c'est une très bonne question. J'ai eu du mal, pendant un moment, à me dire, ok, t'as le droit de te reposer, t'as le droit de pas faire ça, parce qu'à un moment, c'était tous les jours. Et maintenant, je me donne des créneaux. Et je me dis, ok, je prends du temps vraiment pour moi, je pose le téléphone, loin, je ne fais rien. Et je me repose vraiment. Et ça m'aide, justement, à attaquer beaucoup mieux le lendemain. Tu vas sans venir la question là ou pas ? C'est quoi ton temps d'écran au quotidien ? Ah, eh ben, tu sais quoi ? Il a énormément réduit, parce que je suis partie en vacances récemment. Et du coup, c'est la première fois que j'ai vraiment lâché mon téléphone. Et du coup, je ne travaillais pas. Enfin, je faisais mes progs à distance et c'est tout. Et j'ai dit à mes élèves, les derniers jours, j'ai dit, je suis désolée, en 4 ans, c'est la première fois que je fais ça, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ils ont tous compris. J'étais à une demi-heure de réseaux sociaux par jour. Normalement, combien ? Normalement, 4-5 heures. Après, là, quand je taffe, je suis sur les réseaux, forcément. J'ai mes clients sur WhatsApp, j'ai les clients et les gens qui me posent des questions sur Instagram, le fait de faire tes vidéos, etc. Je fais tout sur téléphone. Donc, en fait, tu montes très vite à 7-8 heures, tu vois. Oui, c'est clair. Mais quand je prends du temps pour moi, c'est vraiment 2 heures à la journée. Ça ne parasite pas un peu tes relations avec les gens ou autres ? Ça l'a fait. Maintenant, quand je suis dehors, depuis mon voyage, donc depuis un mois, je ne touche plus mon téléphone, il est dans mon sac. Donc, s'il y a une urgence, on m'appelle. Oui, je note, tu vois, quand je suis au resto avec tes potes, etc., dès que tu as le téléphone sur la table, même s'il est retourné, même si tu ne peux pas avoir de notification ou quoi, tu n'es toujours un peu pas forcément ultra concentré. Et ça, c'est pas facile, quoi. Bien sûr. Et j'ai vu la différence, justement, parce que je l'ai fait avec ma famille, je l'ai fait avec mes potes en allant manger dehors. Et ouais, tu es vraiment là. OK. C'est ouf le faux mot qu'ils arrivent à nous mettre, quand même. Tu préfères gagner ou tu détestes perdre ? Je déteste perdre. Je suis très mauvaise perdante. Je n'aime pas jouer. Tout ce qui est jeux et tout, jeux vidéo, etc. L'autre fois, j'ai fait une partie de Mario Kart, j'ai fait trois trucs, j'ai perdu. J'ai dit, vas-y, c'est bon, on arrête. Je n'aime pas. Qui est-ce qui t'inspire ? Bonne question. Toutes les personnes qui ont cru en elles, toutes les personnes qui ont visualisé des projets et qui ont passé du temps, même après des échecs, qui ont continué, mais juste qui ont cru en elles. C'est ces personnes-là qui m'inspirent vraiment, qui vont au bout de leurs envies, sans se préoccuper, pardon, sans se préoccuper de ce que pensent les gens. Tu as un exemple à nous donner, dernièrement, de quelqu'un que tu lui as dit, ouais, trop stylé ? Non, pas spécialement. Juste les personnes qui entreprennent, de manière globale. Trop bien. Ton univers de fiction préféré ? C'est une très bonne question. Je ne suis pas très fiction. Tu ne regardes pas des séries, des films ? Je regarde plutôt des films d'horreur. Des films d'horreur ? C'est quoi ton film d'horreur préféré ? Que je dois absolument voir. C'est de la merde. C'est tout ce qui est insidious, etc. Mais moi, j'adore. J'adore ça. Ok. Bon, écoute, je vais faire ça ce soir, du coup. Tu peux. Aïe, aïe, aïe. Et l'idée un peu contrarienne, qui va à contre-courant, que tu as, et qui va à contre-courant de la société, ce serait quoi ? On peut rester dans le domaine du sport, du coup ? Comme tu veux. Ok. Tu vas là où tu veux. Cette idée de faire plus, du coup, s'entraîner plus pour avoir des progrès plus rapidement. Du coup, ce qui peut emmener du surentraînement, et c'est ce que je dis en général à beaucoup de gens, c'est qu'en fait, la récupération, c'est beaucoup trop négligé. Et c'est ça qui permet vraiment d'évoluer. Donc, prendre du temps vaut mieux, moins de séances plus qualitatives que plein de séances où, en fait, on fait de la merde et on finit par exploser à la fin. Ok, donc, comme on dit en anglais, c'est « less is more », tu vois. Exactement. Genre, moins c'est mieux. Ouais. Ok, pour bien avoir le temps de reposer, d'assimiler les séances, etc. Ok. Ouais, exactement. Ma dernière question, avant-dernière, en fait, c'est, tu vois, tu nous as parlé tout à l'heure que tu avais un parcours un peu différent, c'est-à-dire que tu as fait des études de mode, si je n'ai pas de bêtises, etc. Comment ce parcours-là, qui semble complètement différent de ce que tu as fait en sport, ça t'a apporté aujourd'hui ? Parce que moi, ma conviction, c'est que tout ce qui se passe dans ta vie, il se passe des trucs. Sur le moment, tu ne sais pas pourquoi, mais en fait, quand tu regardes à post-théorie, en fait, tu peux faire le lien entre toutes les choses. Alors, j'ai fait bac US, j'ai fait deux ans d'économie pour faire plaisir à mes parents, parce que c'est la sécurité, en fait, CDI, etc. Et ça ne m'a pas plu, je me suis dit, à un moment, j'étais en plein examen, je me suis dit, qu'est-ce que tu fous, là, en fait ? Et donc, j'ai pris mon appart, j'ai travaillé à Zara, ce qui n'était pas très bien vu par ma famille, mais j'ai travaillé pour bosser et avoir de l'argent, du coup, pendant un an, et après, j'ai commencé mon... parce que j'étais passionnée par la mode, et du coup, j'ai commencé à faire mes quatre ans d'études, et là, je suis rentrée dans le monde du travail, où j'ai vu un petit peu comment ça se passait, stage, etc. Et je me suis dit, waouh, donc en fait, c'est ça, la vie ? En gros, si tu n'es pas ton propre patron, tu es vu comme un larbin. Et en fait, avant de finir, j'étais en train de faire mon Instagram, et j'étais passionnée par ça, j'avais qu'une idée en tête, c'était aller sur YouTube, regarder des trucs sur la muscu, regarder des trucs sur comment optimiser mes performances, comment mieux manger, comment mieux dormir. Et dès que je me levais le matin, je me disais, putain, j'ai trop hâte de finir ma journée pour aller à la salle. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait le BPGEPS, donc le diplôme qui est reconnu par l'État, et voilà. Et t'as foncé. Et aujourd'hui, du coup, comment tes études de mode servent un peu ce que tu fais au jour le jour ? C'est quoi le lien que tu peux faire entre les deux ? Aujourd'hui, il n'y a pas de lien, mais j'aimerais bien plus tard, si possible, créer ma marque, mais justement dans le sportswear. Mais pas tout de suite, sinon je vais faire un burn-out. Donc ce sera pour plus tard, mais vu que j'adore toujours dessiner, j'adore styliser, etc. Pourquoi pas plus tard ? Je sais que si jamais j'ai l'opportunité, je le ferai, mais aujourd'hui, il n'y a pas de lien. Trop stylé. On te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour venir dans ce projet-là. Merci beaucoup. Et du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce que les auditeurs devraient retenir de l'échange ? Faites ce qui vous plaît, sans vous soucier du regard des gens. Trouvez cette activité qui vous permet de vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre tête. Et même s'il faut tester, échouer, continuez jusqu'à trouver cette chose-là qui vous plaît et qui vous fait du bien au moral. Trop bien. Merci Yasmine, c'était un beau mot de la fin. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup ? Avec des petits indices. Ouais, sur Instagram principalement, parce que les autres, je ne suis pas trop présente, parce que je n'ai pas le temps, je taffe trop. Tu es toute seule, d'ailleurs ? Ouais. Tu gères tout, tout seul ? Je fais tout, tout seul pour l'instant. Trop stylé. Et donc, sur Instagram, il y a d'autres trucs ? Non, pour l'instant, il n'y a que ça. Peut-être YouTube, mais je dis ça depuis six mois. Donc, surtout Instagram. Ok, cool. Bah écoute, chers auditeurs, j'espère que ça vous a plu. Envoyez plein de messages, plein, plein, plein. Inondez la boîte mail, la boîte Instagram de Yasmine, pour la remercier déjà de l'échange, lui souhaiter plein de choses. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté pas mal de valeur. On a parlé de plein de choses, évidemment, du regard des autres, de la vitrine des réseaux sociaux, de pourquoi c'est hyper important de développer un média, enfin, de plein de choses. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie énormément, Yasmine, d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était super. Et puis, on se dit à lundi prochain. Ciao, ciao. Salut, c'était PE.